Bonjour à tous et à toutes, c'est une vidéo particulière que je réalise, même si c'est sur fond de voiture d'occasion, je vais parler un petit peu de ma chaîne et parler de vous aussi, vous tous et vous toutes, qui faites que la chaîne évolue, il y a de plus en plus d'abonnés, et tant mieux. Au départ, en novembre 2018, j'avais créé une vidéo comme ça, toute simple, vous avez dû tous et toutes la voir, en novembre ils sont encore assez doux, sans prétention. Alors, je vais faire un petit peu avec vous une mise au point sur ma chaîne, mais aussi d'autres chaînes qui apportent ce genre d'informations. Parce que ma chaîne, en fin de compte, c'est vous qui l'enrichissez par vos commentaires. Vous aurez remarqué que les commentaires que vous déposez, sur une vidéo ou une autre, qui vous intriguent, vous avez besoin de poser une question, ou alors vous avez un commentaire à faire dessus, vous apportez votre point de vue, vous apportez vos idées. Et je rebondis sur vos commentaires. Je ne dirais pas que je me sers de vos commentaires. Ils sont extrêmement utiles. C'est vous qui enrichissez la chaîne aussi. C'est ça que je veux dire. Alors, il y a un enrichissement, un enseignement, des précisions que vous apportez, que moi je n'aurais pas d'office. C'est un partage. C'est ça le réseau social. Les réseaux sociaux, ce sont des partages. Et ce n'est pas parce que je fais des vidéos qui donnent l'impression que c'est à sens unique, que vous, vous n'apportez pas un retour. Si vous apportez un retour, vous enrichissez. Alors, de vos expériences sur la Zoé, bien entendu, il ressort bien plus. Ça dépasse le stade de la Zoé. Là, vous l'aurez bien ressenti. Pour les nouveaux abonnés, vous avez quand même des points de vue qui dépassent le sujet, le thème de la voiture électrique. Puisque dans ma vidéo, dans mes vidéos, sur ma chaîne, je parle de beaucoup de choses. Donc, quelque part, il y a une fibre qui parle, il y a quelque chose qui dit. Il n'y a pas que la voiture électrique. Il y a autre chose pour améliorer notre quotidien et pour ne pas le transformer en ce que l'on découvre. Alors, vous apportez, vous tous et vous toutes, une brique, quelque chose. À chaque commentaire que vous déposez, c'est une construction. C'est vous qui valorisez, vous rapprochez. Vous tous et vous toutes, vous nous rapprochez les uns les autres. Parce qu'au départ, on parle de voiture électrique, si je reviens sur le thème de la Zoé. C'est vrai que, quelque part, on peut se faire un petit signe de la main. Alors, je peux dire que vous êtes les maillons d'une chaîne, en quelque sorte, du futur. Elle est d'actualité, mais du futur, parce que c'est le futur qui va amener le changement. Avec vous, nous, moi, vous amenez quelque chose. C'est pour faire prendre conscience. C'est pour apporter votre grain de sel. Donc ça, c'est partagé. Les commentaires sont lus. Je répète. Je réponds si possible. Des fois, je réponds plus que ce que la question de départ donne comme information ou comme question. En fin de compte, je me sers, comme je vous ai expliqué au départ, je me sers de vos commentaires pour rebondir et enrichir. Dans le sens que ça apporte plus d'informations. Si je peux, je le fais. Si je ne peux pas, je me contente de votre commentaire. Il est parfait. Très bien. Alors, si vous êtes convaincu, faites le savoir autour de vous. Au-delà de vos choix. Ça dépasse, je répète, le choix de l'électrique. Ça va au-delà. J'ai même un commentaire sur tout simplement l'éclimatisation à domicile. Oui. Bien sûr qu'il faut en parler aussi. Pourquoi pas ? Après tout, on reste sur la base de l'électrique. Rien n'empêche de parler un petit peu d'autre chose. C'est lié, tout ça. C'est l'énergie électrique. L'énergie électrique, c'est ce qui nous amène. L'énergie du confort, de la mobilité. On peut rouler simplement en branchant quelque chose chez nous. On est assis dans notre véhicule, alimenté depuis l'énergie qui alimente le réfrigérateur. C'est la même chose. Donc, il y a bien la technologie, les ingénieurs. Il faut les charpentiers. Il faut les architectes. Il faut les patrons qui donnent la direction à suivre. Il ne faut pas qu'ils se trompent, eux. Voilà. Donc, tout ça, ça amène à ce que l'on a. Voilà. C'était simplement une petite vidéo là-dessus, sur ma chaîne. Je vous encourage à la faire connaître. Ça plaira ou ça plaira pas. Ça, c'est pas grave. Vous connaissez mon point de vue. Vous connaissez vos points de vue. Si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est que vous partagez une partie de mes idées. Ou peut-être toutes mes idées. Je ne sais pas. Ça n'a pas d'importance. Si vous êtes abonné, c'est parce que ça vous satisfait. Et le but, c'est de vous satisfaire en apportant des informations. Je ne suis pas un journaliste. Je ne voudrais pas être un journaliste affilié à un service, un rédacteur en chef, une marque. Ça, sûrement pas. On est libre. On s'exprime. Alors, exprimons-nous et partageons ce qui est bénéfique. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.